Musique Alors, on va descendre. Alors, on est dans Néhi. Néhi, c'est parti. Alors, on dit la partie basse, mais bon, si je mets au niveau des patriarches, des bergers, en tout cas, c'est Moïse, Nézar, Aron, le prêtre, qui est Arôde, et Joseph, il est Yesson. C'est les hanches. C'est la marche aussi. C'est l'équilibre. C'est le maintien, c'est les fondations. Quand tu construis une maison, ta maison va te tenir en fonction des fondations. L'homme debout, c'est l'homme qui est sur ses jambes. Et l'homme qui marche, c'est l'homme qui se déséquilibre un petit peu pour pouvoir avancer. Mais c'est quand même sur les hanches. La colonne vertébrale, on a parlé d'ici, d'en haut, mais il faut savoir qu'elle se tient sur le coccyx. C'est-à-dire que toute la structure, elle est basée sur le bas. Si ça ne marche pas en bas, la colonne vertébrale est... Alors, au niveau énergétique, c'est pareil. C'est-à-dire que... Ici, c'est alimenté... Vous voyez, donc, il va y avoir le NEI qui va recevoir la lumière comme ça. On est dans le bas. Donc, Tiferet va éclairer cette partie-là qui va éclairer cette partie-là, etc. Mais on a aussi, maintenant, une possibilité, grâce à Tiferet, d'une rectibine, comme le Vav, qui va reprendre... Parce que Daad, ce n'est pas tout à fait une Sephira. D'accord ? Donc, elle éclaire, mais c'est difficile d'éclairer directement Tiferet. Elle va éclairer fortement. Keter n'en parle pas, ça va éclairer ici. Donc, on a ce truc-là. Mais, à partir du moment que j'ai Tiferet, je vais avoir un rayonnement qui est comme ça. Donc, je vais avoir aussi une possibilité d'être éliminé par la colonne vertébrale. D'accord ? Donc, j'allume en même temps, mais j'ai cet axe ici, qui est le bassin, là, qui est le bassin ici, qui va être un équilibre. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du spirituel ? Ici, c'est le temple. Donc, d'un côté, on a l'impression de dire, on est dans le bas. Mais ici, on est dans le temple. C'est Aaron. Et là, on est dans Moïse. Né Tsar, c'est la victoire. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, maintenant, je suis dans le monde, et j'atteins l'éternité. J'atteins la victoire. C'est-à-dire, j'ai maîtrisé mes hanches. Jacob, il a été blessé à la hanche. Il est un peu boiteux. Il s'est battu contre l'ange. Il a été blessé. Il a passé le yavoc. Il est devenu dépressif. Il est devenu limite ce qu'on appelle borderline. Il est au bord de la rivière borderline. Mais on parle du... Tu es passé le yavoc. La rivière où il est passé. Il ne savait pas. Il va à la guerre. Il retourne. Il retourne pour aller chercher. Il a oublié une cruche. Ah, j'ai oublié ma cruche. Il retourne là-bas. Il se reprend avec l'ange de Zab. Et puis Zab, il lui dit, redonne-moi mon droit d'hénaise. Il y a un combat. Le combat de Jacob. Et c'est lui qui a vu les chèvres. Les chèvres qui montent en haut, qui tombent en bas. On est dans un monde... Féérique, quoi. Et c'est Moïse qui va recevoir les tables. D'accord ? Donc, il y a une transmission ici qui se fait comme ça. Mais il a Joseph comme fils. Donc, il y a toute la relation entre Jacob et Joseph. La relation entre Moïse et Aaron. Parce que Moïse, il dit, je ne veux pas parler. Moi, je ne suis rien. Je n'ai pas... Ben, ton frère, il va parler. Puisque tu ne veux pas parler, c'est lui qui parle. Mais c'est lui... On est dans la prêtrise. Et on est dans la Kabbalah. Parce qu'à la limite, la Kabbalah arrive presque ici. On peut dire Moshé Kibel Torah Misunae. Donc, le final, il arrive ici. C'est-à-dire que c'est des fondations. C'est-à-dire que maintenant qu'on a le plan, on va commencer à construire. Mais on n'a pas fini de construire. Parce que la construction, c'est là. Là, on est en train de parler des fondations, maintenant. La structure. Donc, quelque part, c'est en bas. Mais c'est ça qui va permettre de tenir la structure. Et de nous faire remonter jusqu'à haut. Et on va voir aussi, parce qu'il faut redire le texte, que le col est à Jacob. On va rechercher ce col. Parce qu'on va aller en Égypte. On va perdre le col. Et Moïse, il va rechercher le col. La voix. La parole. Pessah. Le passage. Alors que c'était l'Hébreu qui devait faire le passage. Ivrit. La Havor. Passer de l'autre côté. Et finalement, ça va passer par l'Égypte. Toute l'histoire biblique ici va se redessiner maintenant dans le... ce qu'on appellera l'historiosophie, dans une chose apparemment concrète. C'est ça, la difficulté. On est pris entre les hanches et l'eau. D'ailleurs, pour que ça marche, on va chercher une petite montagne. Le Sinaï, c'est une toute petite montagne. C'est pas l'Himalaya. Et c'est Dieu qui descend. Ça veut dire quoi descendre de la montagne ? Le faisceau lumineux, il va descendre jusqu'à Netsar. Mais c'est aussi l'endurance. C'est aussi l'épreuve. Regardez tout ce qui s'est passé dans l'histoire. On a mis l'homme à l'épreuve. Moïse a été mis à épreuve en Égypte aussi. Il a rencontré Yétro. Il s'est réinitié. Vous voyez un peu toute l'histoire, comment il peut se dessiner derrière. Mais Moïse est un berger. Il est avec la nature. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Dieu à travers la nature. Il voit Dieu à travers un buisson. Un buisson ardent. C'est encore un arbre. Donc il y a réceptivité de la parole à nouveau. Dans Netsar. Et cette parole vient du mérite de Tiferet à Kolkoliakov. Et on va mettre les mains au service de la transmutation de la matière. Toute la chimie viendrait de là aussi. C'est la sagesse de la construction du temple. Qui sera donnée... C'est étonnant parce qu'on voit Aaron qui va être le serviteur. Et le temple sera construit bien plus tard. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de Néhi ? Il n'y a pas de temple. Et pourtant il y a le service du temple. Ça s'appelle le tabernacle. C'est le temple qu'il y avait dans le désert. C'est la préfiguration de ce qui va se faire plus tard avec David. Avec Salomon et David. Donc on a des hommes du désert qui vont reconstruire le monde. Parce que le temple c'est une forme de configuration de tout le cosmos et de tout l'humain. qui vont reconstruire le temple dans le désert. Qui sera une forme de préfiguration de ce qui doit se passer par la réalisation finale. Qui sera dans Merkut. Donc c'est comme des gens... Et on est dans... Aurélie on est encore dans la partie... Quand j'ai parlé du village. J'ai dit c'est rien. Donc on a des hommes maintenant qui vont faire le vrai boulot. Mais dans le désert. C'est préfiguré. C'est pas du solide. Et puis ça se déplace. On démonte, on remonte. Mais il faut voir ce que c'est. Le tabernacle. C'est un temple. Il y a des règles. Il y a du bois. C'est pas une temple simplement. D'ailleurs il y a une imitation du temple qui a été faite aujourd'hui dans le désert. Où on représente ce qu'avaient les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert avec Moïse. Donc on a une vie ici qui est très primitive. Dans le désert. Et on a un service divin qui est du côté de Hode. Et on appelle ça la splendeur. Ça s'appelle aussi la purification. Hode. Voilà. C'est encore un filtre. Un nouveau filtre qu'on va mettre au niveau des hanches. Mais au niveau du désert. Au niveau du temple. C'est-à-dire du tabernacle. Pour purifier. Et on est en train de... Quelque part il n'y a pas vraiment une histoire. Il y a des hommes du désert qui marchent dans le désert. Et ils mangent la manne. Ils sont dans un monde... Ils sont pourtant dans la partie basse de la chauve. Mais dans la concrétisation de tout ce dont nous avons parlé. L'équilibre de Hode et de Nitzar et Hode. La relation entre Moïse et Arod. L'équilibre de la balance. Le point central. Le fondement. Le fondement. Le secret. C'est Yesod. C'est Joseph. Mais c'est intéressant de voir que le fondement c'est Yesod. C'est comme si... L'Egypte. On voit... Nous on connaît l'Egypte. Et la sortie d'Egypte. Et après Moïse. Après la construction du temple. Et voici que maintenant on nous reparle de Joseph. C'est-à-dire que l'Egypte c'est pas... C'est pas le passé. L'Egypte c'est maintenant. Joseph c'est toujours là. On est pas encore sortis d'Egypte. Puisqu'on est pas encore mis. On n'a pas encore construit la maison. C'est-à-dire le mape-route. Et le vrai problème qu'il y a, c'est la sortie d'Egypte. Ce qu'on avait dit au départ. Et finalement... Netsar et Ode nous aident à sortir d'Egypte. Ça a été fait après quand je l'ai fait sortie. Mais on n'est pas fini. Donc ils ont remis en place parce qu'ils savaient qu'on allait retourner en Egypte. Donc on a créé les fondations pour que la prochaine sortie puisse se refaire. C'est-à-dire que la notion d'exil d'Egypte existe toujours. On aurait pu terminer le processus. Mais comme ça vient derrière, on voit que le processus n'est pas terminé. L'Egypte est une préféruration de ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde-ci. Nous sommes aujourd'hui en Egypte. L'étroitesse, le temps, la finitude. Mais c'est aussi les fondations. Donc on est dans le ventre du père ou de la mère. On est encore dans le ventre ici. Et on attend de naître. Et on travaille un petit peu dans nos entrailles. C'est pour ça que ce dessin est sympathique parce qu'on est dans les entrailles. Mais on est aussi dans l'Yetzirah pour arriver justement à naître de nous-mêmes. Et la naissance, c'est la sortie d'Egypte. C'est pour ça que Yesod, qui est Joseph, qui est la relation de celui qui représente l'Egypte au niveau de l'Israël, des tribus, se trouve dans Yesod. Et Yesod, c'est le sage aussi, c'est le sadique. C'est celui qui arrive à la maîtrise de tous les instincts. On va voir dans l'histoire de Joseph la maîtrise de l'instinct sexuel. Avec toutes ces femmes qui étaient autour de lui, vous ne pouvez plus le pauvre. Et puis la femme de Potifar, on n'en parle pas. C'est énorme le femme de Potifar. Mais il a perdu sa robe. C'était trop dur pour lui. Il a perdu quand même sa robe. Il avait une robe. Il avait une robe, une tradition, etc. Il a réussi quand même à le déshabiller. On a perdu sa robe. Et on est toujours en train de chercher la robe de Joseph. Vous savez qu'il y a une tradition comme ça, de ce vêtement qui a été donné à Abraham, etc. qui descend jusqu'à Joseph. Et les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph parce qu'il avait la robe. Donc la robe, c'est tout un symbole. Et quand on dit que la femme de Potifar, elle a réussi à déshabiller Joseph, c'est quelque part, il est tombé. Mais il a résisté à la dernière minute. D'ailleurs, il y en a qui disent comme ça que les semences qui sont tombées font partie de la destruction que nous vivons aujourd'hui. Il s'est sauvé, il a couru, il s'est sauvé. Mais il s'appelle le Tzadik. Il a quand même résisté. Au niveau symbolique, c'est toute la problématique du Yesod. Toute la problématique du Yesod. C'est-à-dire que le Guivore, ici en haut, qui est fort, c'est celui qui maîtrise, parce qu'on est dans la maîtrise du soi maintenant, du moi, par exemple, de l'ego. Donc il y a tout le problème de l'affectif et le problème de la sexualité. Il y a aussi le problème de l'argent. Parce qu'ici, on a beaucoup d'argent dans ces histoires. Le temple, c'est fait avec de l'argent, des pierres précieuses, etc. Il y a tout le problème de l'avoir. Il y a tout le problème de la spiritualité, de se croire pour quelqu'un. Tout ça, c'est construit là-dedans. On va dire quelques mots sur la mafoutre. On va dire quelques mots sur la maître. On va dire quelques mots sur la maîtrise de l'appareil. Il y a tout le problème de la patience.